C'est Thora Kinshasa, Madame et Monsieur bonjour et merci de nous rejoindre dans cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise, un journal qui part de Lusaka en Zambie. Évaluer l'état de l'intégration continentale et examiner la question de la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Afrique. C'est ce qui a réuni les dirigeants africains à la quatrième réunion de coordination semestrielle de l'Union africaine qui s'est tenu précisément à Lusaka en Zambie. Le chef de l'état Félix, Antoine Tshisekedi Tchilombo, a pris part à cette réunion. On en parle avec Guylain Kabaloudi. Au centre de conférence, Kenneth Kaounda Winks de Lusaka en Zambie flotte le drapeau tricolore congolais à l'occasion de la quatrième réunion de coordination semestrielle de l'Union africaine. Plusieurs dirigeants africains participent ces dimanches du 7 juillet 2022 à ces assises. Il s'agit principalement des chefs d'état et des gouvernements qui forment le bureau de l'Assemblée de l'Union africaine et ceux qui président les communautés économiques régionales reconnues par l'Union africaine. Parmi eux figure le président de la République démocratique du Congo et président en exercice de la communauté économique des États d'Afrique centrale CEASI. Et c'est autour de 23h30 que l'avion transportant les chefs de l'État congolais s'est posé sur le tarmac de l'aéroport international Kenneth Kaounda. Au pied de cet appareil, un comité d'accueil constitué d'officiers zambiens et congolais venu saluer l'arrivée du président de la République. Des compatriotes établis à Lusaka lui ont également réservé un accueil chaleureux. Venu participer à la quatrième réunion de coordination semestrielle de l'UEA, le président de l'RDC, président en exercice de la CEAC et rapporteur au bureau de l'Union africaine, Il devra, lors de cette réunion statutaire, faire un rapport succinct des activités de la communauté sur-régionale dont il est le président en exercice. Nous sommes rapporteurs, nous sommes à la tête de la CEAC. À ce titre aussi, le président, certainement, va faire un rapport succinct sur le fonctionnement de la CEAC, je dirais mieux, sur les activités de la CEAC en termes d'intégration régionale. À ce niveau-là, il y a des questions qui nous intéressent. Vous avez par exemple la question de la nutrition, de l'alimentation, qui constitue le thème de cette année. Même si les questions liées à la sécurité sur le continent ne sont pas inscrites à l'heure du jour, a fait remarquer le vice-premier ministre et le ministre des Affaires étrangères. Il est possible qu'elles se retrouvent sur la table des discussions lors de l'examen de l'organisation et fonctionnement du Conseil paix et sécurité de l'Union africaine. Lorsqu'on va aborder les questions liées à l'organisation et fonctionnement du Conseil paix et sécurité de l'Union africaine, certainement, que le commissaire Bancolet, l'Union africaine, qui préside ce Conseil-là, fera un rapport au chef d'État sur l'État du continent en matière de paix et sécurité. Et on pourra, en ce faisant, en parler. Et puis, il y a aussi des réunions bilatérales qui se tiennent souvent en marge de réunions des chefs d'État, et même des réunions tripartites, mais qui ne sont pas structurées de manière formelle. Il faut préciser que la réunion de coordination est le principal forum permettant à l'Union africaine et à ses communautés économiques régionales d'aligner leurs travaux et de coordonner la mise en œuvre du programme d'intégration continentale. Bien avant cela, le chef de l'État a reçu en audience le ministre des ITPR. Alexis Guissaro est venu faire part au garant de la nation de sa mission effectuée dernièrement à Kampala, en Ouganda. Reportage. En provenance de l'Ouganda, où il a été dépêché à la démo de Kampala pour savoir la pollution de ce pays, dans la crise sécuritaire dans l'Est de l'RDC, le ministre d'État Alexis Guissaro Mouvouni est venu rendre compte de sa mission au chef de l'État, Félix-Antoine Tshiké de Chilombo. Selon le dire du ministre, la pollution de l'RDC à la question des groupes armés, notamment le M23, a été réitérée au président Yorim Oseveni. Comme vous le savez, notre pays actuellement est victime d'une agression, une agression par une force terroriste qui est le M23. C'est dans ce cadre, dans le cadre de la résolution de cette crise, que le président Moseveni avait sollicité de la part de son homologue qu'une délégation puisse aller à sa rencontre afin qu'il puisse donner des propositions de sortie de crise. Voilà les raisons qui nous ont emmenés à Kampala. Et aujourd'hui, nous sommes venus pour rendre compte au chef de l'État de ces propositions qui ont été formulées par son homologue, le président Moseveni. Au cours de cet entretien, nous avons rappelé la position de la République démocratique du Congo dans cette crise. Cette position, nous l'avons rappelée au sommet de Nairobi, ainsi qu'au sommet de Luanda. La position de la République démocratique du Congo est liée à deux principes qui sont non négociables pour nous. C'est le principe de l'intangibilité de nos frontières, ainsi que de l'intégrité de notre territoire national. Nous avons rappelé cette position à la partie ougandaise en disant que, oui, nous sommes disposés à un dialogue avec les groupes armés dans le cadre de Nairobi, parce que nous avons placé un cadre pour discuter avec tous les groupes armés. Et nous considérons donc que tout dialogue ne peut se faire que dans ce cadre-là, en particulier en ce qui concerne le M23, lorsqu'ils auront dégagé des positions qu'ils ont occupées aujourd'hui à Bounagana et qu'ils seront rentrés dans leur position initiale. Effectivement, le M23 est soutenu par le Rwanda. La République démocratique du Congo l'a déclaré très clairement. Et l'Ouganda, aujourd'hui, n'a pas donné sa position officiellement sur cela. Mais simplement, nous considérons que la position actuelle du M23, qui est à la frontière entre notre pays et l'Ouganda, fait que nous avons besoin de savoir effectivement ce qu'en pense la partie ougandaise, parce qu'aujourd'hui, cette frontière est occupée par une force terroriste à sa frontière avec l'Ouganda. L'RDC est restée liée aux deux principes, à savoir celui de Nairobi et de l'Ouganda, a rappelé le ministre Guy Sarrou. Signature, mémorandum d'entente entre la République démocratique du Congo et la République sud-africaine pour le développement du transport, et plus précisément du transport aérien. C'était en présence du Premier ministre Jean-Michel Samal Koundé-Kengi. Signature d'accord entre la République démocratique du Congo et l'Afrique du Sud qu'a présidée le Premier ministre Jean-Michel Samal Koundé-Kengi vise la modernisation des infrastructures des transports en général, et particulièrement celle des transports aériens. La République démocratique du Congo, représentée par le ministre des Transports, Chéribe Okinde, et la partie sud-africaine par son homologue Fikile Mbaloula. Ces protocoles d'accord et la matérialisation de la vision des présidents congolais, Félix Antoine-Jiseké de Tchilombo, et sud-africain Cyril Ramaphosa, pour une diplomatie de développement pour la Renaissance africaine. Nous avons partagé entre nos deux chefs d'État pour impulser davantage la diplomatie de développement, et ici particulièrement dans le secteur des transports, voies de communication et de désenclavement. Et nous considérons ce secteur comme étant l'épine dorsale du développement économique et social de nos populations, et pourquoi pas de l'Afrique tout entière. Parce que nos chefs d'État sont aujourd'hui sur la voie de la renaissance africaine. Voilà pourquoi, sous la haute autorité du Premier ministre, nous avons signé ce mémorandum d'entente qui va accompagner la République démocratique du Congo dans la réhabilitation et la modernisation des infrastructures des transports, d'une manière générale, et particulièrement des transports aériens. Pour le ministre sud-africain des transports, ce protocole d'accord est d'une importance capitale pour ces deux pays qui sont en train de cimenter leurs relations. C'est un protocole d'accord très important, qui est en train de cimenter les relations déjà, que nous avons commencé le travail à faire en ce qui concerne la paix et la reconstruction. Donc là nous sommes dit que nous devons nous engager dans le secteur de transport, pour le développement des infrastructures, que ce soit aéroportières et reportières. Donc nous allons commencer avec la construction d'ici là pour être vraiment pratiques sur le terrain. Et des présents à la cérémonie, une forte délégation sud-africaine et celle de la présidence de la République, ainsi que d'autres autorités de la Régie, de la voie aérienne congolaise. A Kisangani, dans la province de la Tchopo, le vice-premier ministre et ministre de la Fonction publique, Jean-Pierre Liao, a procédé à la pose de la première pierre pour la construction du bâtiment de la Sainte-Sap. Question de structurer la gestion des agents de carrière de l'État. Reportage. Installation physique dans la province de la Tchopo, Jean-Pierre Liao, vice-premier ministre en charge de la Fonction publique, a procédé à la pose de la première pierre du siège de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, Sainte-Sap, à Kisangani. C'est un bâtiment de référence qui sera érigé dans cette partie du pays et la durée de travaux devront prendre six mois. Cela pour répondre aux directives du chef de l'État, Félix-Antoine Tchisekindichi-Lombo, sous la supervision du premier ministre dans l'optique d'atteindre l'objectif de structurer la gestion de la carrière des agents publics de l'État pour une retraite digne. Le moment devrait fermer les plaies de l'histoire est venu. L'heure de la réconstruction a plus que jamais sonné. Tel est le message d'espérance du président de la République, chef de l'État, à cette salle qui vient s'installer ici au cœur de la Tchopo. Et donc, l'un des maillons du pacte de dignité que nous voulons restaurer entre l'administration, les fonctionnaires et les citoyens, conformément aux objectifs nous assignés par son excellence, messieurs nos premiers ministres. La pose de la première pierre effectuée rend possible les débuts de travaux à Kinshasa comme en province. La CENSA offre les meilleures conditions et la même qualité sera retransmise à la représentativité provinciale de Kisongani. Il s'agit d'un R plus 1 de 10 bureaux dotés d'un espace d'accueil client et d'une capacité d'une trentaine de places assises avec un système informatisé de gestion de la file d'attente, une salle de serveurs, un dépôt, une salle d'archives. Nous sommes vraiment ravus de joie puisque, autrefois, un fonctionnaire de l'État a été négligé, méprisé à son triste sort. Mais voilà qu'aujourd'hui nous avons notre caisse de retraite. Et ça me rejoue moins puisque moi aussi je serai bénéficiaire. Matérialisons ainsi la réforme, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Lyaou, démontre la détermination du gouvernement congolais, celle de doter la fonction publique des meilleures conditions de vie et de travail, en mettant les jalons pour une bonne gestion de la carrière des agents publics de l'État, ainsi garantir une retraite digne. La communauté teke de la RDC a saisi l'occasion, lors de la célébration des 91 ans du chef Mbo Ekwaiulu, pour dire non à la guerre et pour soutenir à l'FRDC et le président de la République. On en parle avec Guy Blaise Kitiki. L'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda, par son paravent du M23, ne laisse indifférentes les différentes communautés congolaises d'ouest à l'est. En l'extérieur de la communauté teke de la République démocratique du Congo, qui a l'occasion des 91 ans du chef des terres et patriaches, chef Mbo Ekwaiulu au distingue, qui est du reste protéteur terrien qui crie haut et fort qu'aucun centimètre de la République démocratique du Congo, du nord au sud Kivu, ne doit être pris. Dit haut de 91 ans du chef Mbo Ekwaiulu, c'est un exemple pour la jeunesse, ayant vécu des soubresauts de toute nature. Mbe Koume a salué les efforts de paix du président de la République, Félix Antoine Tshisekidi, surtout sur sa vision de l'émergence culturelle des communautés que regorge le peuple teke. Les tam-tam teke, il faut faire attention. Les tam-tam teke, ce n'est pas n'importe quel tam-tam. Parce qu'il y a plusieurs circonstances qui vont teke jouer au tam-tam. Il y a les tam-tam pour faire la guerre, on joue au tam-tam. Il y a les tam-tam pour la danse, ça c'est autre chose. Il y a aussi les tam-tam pour les chefs quand ils se réveillent, pour se coucher. Il y a aussi les tam-tam mères, c'est ainsi que, voilà. Et la mort d'un chef aussi. La célébration des 91 ans du patriarche Mbou et Boyoulou est un moment de réflexion sur la protection et la promotion de la culture congolaise en général, mais celle des teke en particulier, qui se retrouvent dans plus ou moins 7 pays d'Afrique. Et la communauté teke porte son soutien tous azumites au FRDC et à la population mertrie de l'Est, qui sont ses frères. En politique, le secrétaire politique national de l'UNC, il s'agit de Patrick Kawara, qui a tenu une réunion de paix avec les militants de la section Conlouka. C'était le samedi 16 juillet 2022. Reportage. ... et de l'unité tenue ce samedi 16 juillet 2022 au Conlouka par le secrétaire politique national de l'UNC, Patrick Kawara. Cette initiative vise à faire adhérer tous les militants de l'Union pour la nation congolaise, UNC, à la vision de leur vital caméra. La problématique de l'unité au sein du parti est le leitmotiv du combat que mène au cadre de l'UNC. Il a, au cours de cette réunion de paix, invité tous ses camarades à oeuvrer pour l'unité afin de reconnaître les échéances électorales. Pour lui, la division et la délinquance juvénile sont des antivaleurs à bannir au sein du parti. Patrick Kawara a également appelé les militants de l'UNC Conlouka à l'unité, l'intégrité et la loyauté, mettant un accent particulier sur l'intérêt général du parti. Je fais partie de Conlouka, j'ai toujours eu des soucis quand Conlouka ne va pas. Mes activités politiques, j'ai commencé à Conlouka. Il y avait des petites divisions et il était très important en tant que parent de Conlouka que je parle avec mes confrères pour savoir c'est quoi le problème, comment est-ce que nous pouvons travailler ensemble pour rehausser plus haut les drapeaux de l'UNC et aussi promouvoir l'unité et parler de projets communautaires. Et aussi le problème de la délinquance juvénile, je voudrais beaucoup m'investir dans la jeunesse. Abordant la question de la délinquance juvénile au Conlouka, il a promis de travailler avec les notables de ce quartier pour d'abord identifier les jeunes en détresse en vue de leur prise en charge. Cette réunion de paix s'est terminée dans l'ambiance Bon Enfant. En province, l'école primaire Mininé située en territoire de Mueka dans la province du Kasseï a servi de cadre au lancement du test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle par le ministre provincial en charge de l'enseignement. On en parle avec Franklin Kalombo. La démocratie du Congo, à travers le ministère national de l'enseignement primaire, secondaire et technique, est engagée dans les différentes réformes pour l'édification du système éducatif congolais. L'hymne des nouveautés de ces réformes amorcées est le test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle des nations ESP en sigle qui démarre cette année. L'école primaire en Tchiliminé située en territoire de Mueka a servi de cadre au lancement de cette épreuve par Antoine Bouchabou, ministre provincial en charge de l'enseignement, tourisme et promotion culturelle qu'accompagnait Joseph Nkomo le Tchimini, directeur provincial et PSTK 2, ainsi que le membre du conseil territorial de sécurité. 28 338 élèves, dont 12 840 filles, ont répondu présents au premier jour de ce test national à travers 140 centres organisés pour la passation de cette épreuve dans la province éducationnelle et PSTK 2. Le Tchimini, c'est le test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle. Ce test est le fruit d'une réforme de notre système éducatif. Le ministère a préféré de pouvoir renforcer les capacités des enfants à la fin du cycle de l'éducation de base. Nous allons poursuivre ce journal situé à 120 kilomètres de la ville de Kananga, au Kassai central. La ville de Chimboulou vient de bénéficier de 5 écoles nouvellement construites par le Fonds social de la République en partenariat avec la Banque mondiale. C'est le gouverneur de la province, John Kabea Chikaï, qui a procédé à la cérémonie de réception et de la remise de ces 5 écoles. On en parle avec nos confrères de la RTNC Kananga. Le Kassai central, John Kabea Chikaï, a réceptionné au nom de la République 5 écoles primaires publiques construites par le Fonds social de la République à Chimboulou, 2e ville de la province du Kassai central, située dans le territoire de Djibaya, où il a effectué ce mardi 12 juillet 2022 un déplacement à l'air-retour. Les 5 écoles concernées par ce programme sont EP-Léna, EP-1-Bitené, EP-Munangibwe et EP-1-Tchabala, cette dernière ayant servi de symbolique pour cette cérémonie de remise officielle de ces infrastructures scolaires à l'autorité provinciale du Kassai central. Arborant un visage pimpaneuf, elles sont aérées, spacieuses, équipées de bancs pupitres et dotées d'un système solaire qui fournit de l'énergie électrique à tous les complexes. Modernité oblige. Prenant la parole pour la circonstance, John Kabayashi Kayi a d'entrée des jeux salué le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, et son gouvernement, qui, grâce à l'accord signé avec la Banque mondiale, ont permis la réalisation de ces travaux exécutés aujourd'hui par le Fonds social de la République. La gratuité de l'enseignement appliqué dans notre pays, ayant son sous-bassement dans notre constitution, a permis aux écoles publiques d'ouvrir leurs portes en faveur des élèves qui rencontraient beaucoup de difficultés pour payer leurs études. L'autorité provinciale a encouragé tout le monde au bon sens des gestions et à prendre soin de ces bijoux offerts par le gouvernement central aux apprenants, appelaient eux-mêmes à un bon usage, et c'est là au jour le jour. Et puis, il s'est ouvert le samedi à Kisangani, dans la province de la Tchopo, un atelier de restitution des travaux d'identification des filières agricoles organisées par le PSFD, un programme financé par l'Agence française de développement, le but étant de confirmer et de modifier les choix des filières rétenues pour la province de la Tchopo. Marc Mangazakalala, reportage. Cet atelier s'est fixé comme objectif principal, contribué par une offre de services s'améliorer à l'appropriation par des exploitations et des pratiques durables de mise en valeur des terres, des savannes et des forêts dégradées, afin de maintenir les paysages forestiers et atténuer la pression sur les ressources forestières. Le coordonnateur national DPSDF, Osit Ngoissans-Apollin, n'a pas manqué dans son intervention de mettre l'action sur l'enjeu principal de ce programme qui consiste à soutenir la transition d'une agriculture minière vers une agriculture performante et responsable, ce, en valorisant des projets agricoles viables, capables d'adapter des pratiques agroforestières et agroécologiques. Le ministre provincial de la Santé, qui a personnellement représenté celui de l'agriculture en pêché, a souligné l'importance de la tenue de cet atelier dont la mesure où l'activité agricole contribue tant soit peu à l'amélioration des conditions de vie des populations en milieu rural par la transformation des produits et leur commercialisation. C'est plus que l'époque est aussi c'est plus que l'est-ce que est nouveau opératiste par la force et les partenariens pour nourrir des alliances comme utiles pour soutenir qu'il est adéquité des arts et compétitifs dans la province et des raisons. A noter cependant que le programme d'appui à la mise en valeur durable des savannes et forêts dégradées PSDF est un programme financé par l'Agence française de développement. de construction de la route nationale numéro 1 sur l'axe Mboujimaï-Kananga ont bel et bien démarré depuis le 15 juillet dernier. Ces travaux sont exécutés par l'entreprise égyptienne Sam Kouet, le directeur général du FPI. Jean-Claude Kalenga est arrivé sur le lieu question de faire l'inspection de ces travaux. Comme annoncé par le directeur général intérimaire du FPI fonds de promotion de l'industrie les travaux de construction de la route nationale numéro 1 dans son axe Mboujimaï-Kananga ont bel et bien commencé. En précurseur avant le lancement officiel de ces travaux les patrons du FPI étaient ce week-end sur le terrain dans la capitale du Kassaï oriental pour inspecter les travaux préliminaires en cours d'exécution par l'entreprise égyptienne Sam Kret qui va construire cette route longue 188 kilomètres projet inscrit dans le cadre du programme présidentiel de lutte contre la pauvreté et les inégalités. Chose promise chose d'une le management du fonds de promotion de l'industrie vient de lier l'acte à la parole. C'était dans la première quinzaine du mois de juillet 2022. Le directeur général intérimaire du FPI Jean-Claude Kalenga Makongam est allé se rendre compte de la capacité opérationnelle de l'opérateur égyptien. Sur le terrain, les engins compacts d'extraction, de chargement, de nouvellement et de compactage sont en action. Le projet a atteint le phase de traçage et de nouvellement de la route. En inspection, le directeur général intérimaire du FPI constate que les enjeux d'évacuation déplace et évacuent déjà les matériaux tels que les cailloux, le pierre et le sable. En effet, la construction d'une route nécessite des travaux de nivellement pour préparer les sols à accueillir une infrastructure routière. Avant de quitter Mboujimaï, le directeur général intérimaire du FPI a été reçu par le gouverneur du Kassaï oriental Matias Kabea avec qui ils ont tablé sur l'évolution des chantiers déjà entrepris par le FPI ou encore à entreprendre dans cette partie de la province. Revenons à Kinshasa pour parler des activités de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Améliorer la desserte en électricité en Afrique centrale, la question est débattue lors des assises de la mise en place de la commission régionale de régulation de l'électricité en Afrique centrale qui se tienne à Kinshasa. Ces travaux ont été ouverts par le ministre des Ressources hydrauliques et électricité Olivier Mouinzimkaling. On en parle dans ce reportage. Les experts du sous-comité technique spécialisé énergie de la CESC sont réunis à Kinshasa dans le cadre de la validation des projets de texte relatifs à la mise en place et à l'opérationnalisation de la commission régionale de régulation de l'énergie de l'Afrique centrale. Selon le ministre des Ressources hydrauliques et électricité Olivier Mouinzimkaling qui a procédé à l'ouverture de ses travaux qui se déroule en prélude de la réunion des ministres en charge de l'énergie des États membres de la CESC prévue le 19 juillet 2022. L'Afrique centrale est à même de satisfaire sa demande interne en électricité et alimenter les régions voisines. Le bassin du Congo en général et spécifiquement la République démocratique du Congo de par son potentiel en énergie constitue le grenier énergétique de la région Afrique centrale avec un potentiel hydroélectrique d'environ 149 000 MW dont 100 000 MW en RDC. La représentante du président de la CESC a quant à elle mentionné l'importance de l'électricité en Afrique centrale. Vous connaissez l'importance de l'électricité pour l'industrialisation et même pour la transformation structurelle des économies de notre sous-région à l'heure où l'Union africaine opérationnalise la zone de libre-échange continentale. Le directeur général de l'ASNEL-SA et président du comité de direction du pôle énergétique de l'Afrique centrale Jean-Bosco Kayumbo-Kayem a souligné que cette politique d'intégration énergétique correspond à la vision du gouvernement de la République démocratique du Congo. Les efforts doivent être fournis ensemble pour que tous les pays membres de la sous-région arrivent à vaincre le délestage qui sévit partout en Afrique centrale. Depuis quelques années l'Afrique centrale nous réforgeons d'importantes ressources énergétiques. Mais cependant vous vous concentrez avec moi qu'il y a encore dans nos villes des délestages qui se font. Il est question donc de mettre en commun nos efforts dans le secteur de l'énergie. Ces travaux de deux jours vont permettre à ses experts d'examiner minutieusement les projets d'études irrelatifs. Lutte contre l'insécurité alimentaire dans la province du Kassai-Chikapa on en parle une fois de plus avec Franklin Kalombo. Venu de ménages de rapatriés d'Angola vivant dans les zones de santé de Camonia et Kanzala qui par ailleurs sont confrontés à de multiples défis liés au déclin de l'industrie minière de la région. L'objet international ADRA implémente un projet de 12 mois d'activité dénommé Building Recovery for Kassai Burega en sigle dans les heures de santé de Chibemba Moukwandianga Kamabonza et Kakondo. Projet qui a pour objectif principal améliorer la production agricole grâce à la distribution de sémences vivrières dont maïs niébé ou agneau et manioc qui vont permettre aux ménages bénéficiaires d'améliorer leur productivité tout au long du calendrier agricole. Djalome Bakalumba ministre provincial en charge de l'agriculture se rendit mercredi dernier à Kakondo pour la clôture de la récolte de maïs de la saison B2022 et livre ici ses impressions. Nos partenaires des ADRA ont voulu que nous puissions voir ce qu'ils ont toujours fait sur le terrain. Personnellement je suis satisfait du fait qu'il y a quelque chose il y a déjà un travail fait il y a la production la bonne façon de laisser leur nom pour longtemps c'est de pouvoir réaliser les besoins et la population. Le bénéficiaire direct du projet Bureka exécuté par ADRA avec l'appui financier de ISAID se disent satisfaits d'avoir renforcé leur capacité de l'autosuffisance alimentaire grâce à ADRA A Kinshasa l'avenue Sayo qui traverse plusieurs communes de la capitale figure parmi les routes secondaires inscrites dans le programme Chile-Jelou Le tronçon compris entre l'avenue Kassavobu et l'avenue Ngiringuiri est en pleine réhabilitation La reprise des travaux est saluée par la population bénéficiaire Louisette de Ntsakala reportage Les travaux de réhabilitation de l'avenue Sayo du côté Ngiringuiri long de 1300 mètres reprennent après 6 mois d'interruption Entre temps l'exécution des 10 travaux sera désormais assurée par l'entreprise chinoise Guiangfa qui remplace ABC Alliance des bâtisseurs congolais Ces tronçons une fois réhabilités offrira l'avantage de décongestionner les avenues Kassavobu et 24 novembre dans l'esprit du programme gouvernemental connu sous la dénomination des Tiles Jelous La population attend impatiemment l'achèvement des travaux Nous saluons l'idée du gouvernement de réhabiliter l'avenue Sayo nous les habitants Ngiringuiri Malheureusement depuis que les travaux ont démarré rien n'avance Plus les travaux traînent plus les caniveaux se transforment en décharges publiques que les autorités nous viennent en aide sur le plan technique les ingénieurs trouvés sur place n'ont pas pu répondre totalement à nos préoccupations car ayant les mains liées par la procédure administrative néanmoins hors caméra ils ont affirmé qu'à la fin des travaux la chaussée sera souple Jusqu'à quand dureront ces travaux de construction sur ces tronçons compris entre l'avenue Kassavoubou et l'avenue Ngiringuiri dans la comité de Ngiringuiri la question est sur toutes les lèvres Depuis l'époque de l'année de Prenn jusqu'à ces jours ça n'a pas été réalisé cette avenue Sayo nous sommes trop fiers de ça l'agent pour laquelle nous remercions le président de la République aux attentes il a répondu aux attentes de la population Il reste à espérer l'accélération des travaux avant les retours des dames de la pluie en septembre Et dans le Okatanga pour terminer le collectif des anciens candidats députés nationaux de l'UDEPES Tshisekedi salue le choix opéré par le chef de l'état pour la gratuité de l'enseignement au bénéfice des enfants congolais Reportage Le collectif des anciens députés de l'UDPS Tshisekedi de la province du Okatanga était devant les professionnels des médias de Lubumbashi ce samedi 16 juillet 2022 au centre de ce face-à-face avec la presse locale le programme de développement à la base de 145 territoires l'effectivité de la gratuité de l'enseignement primaire plusieurs questions de l'heure en interne Devant cette parterre de chevalier de la plume et du micro le coordonnateur de ce collectif des anciens députés de l'UDPS Tshisekedi du Okatanga Otoko Nusakwem Moussa a restitué ce qu'a été la critique faite en interne à Kinshasa en mai dernier de l'ambitieux programme de développement à la base de 145 territoires Pourquoi la gratuité de l'enseignement ? Parce que l'enseignement l'éducation est considéré comme les noyaux même de tout développement d'un être humain Cette structure se donne la mission de vulgariser les valeurs éducatives au sein de la population cumulose afin d'espérer la concrétisation de ce vaste programme initié par le président de la République Un projet que les collectifs des anciens candidats députés des lieux de Pest-Sussekedi que nous avons l'avantage de piloter en notre qualité de coordonnateur national aimerions voir sa concrétisation et souhaiterait d'ailleurs de voir l'institution nationale en charge et une autorité de régulation de la sous-traitance C'est une première sortie pour le compte de cette dynamique des anciens députés du Okatonga de l'IDPS T'Sussekedi et la prochaine étape s'étale sur l'Ikasi et dans le Walaba Ce journal réalisé par Patrick Bakuila Papi-Voile à l'équipe technique Gabi-Konga Barbosa Macella sous la coordination de Jacques Abouaba Mukumina Seduga est complètement terminée L'actualité continue sur nos antennes en français et dans les quatre langues nationales à 9h Chiluba Swahili Kikongo et Lingala L'information continue 13h30 Mbobwa Nan Mukundi Au revoir